bonjour bonjour reprise du live à 14 heures donc on va attendre encore vous voyez l'échauffement est terminé les nageurs ne vont pas tarder voilà on vous informe dès que ça reprend préparez vous merci Sous-titrage ST' 501 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 au total alors il y aura exactement pour être précis 118 garçons 134 filles et le club le plus représenté et le perron avec 55 nageurs comme ça ça vous fait quelques statistiques voilà et sur ce anna elle finit sa course olivia aussi et on attend mallory qui entame son dernier 50 mètres à la suite du virage vous le voyez virage imminent pour mallory voilà mallory qui accélère et ses camarades de natation qui l'encouragent et voilà mallory qu'en finit ici félicitations à elle voilà c'était la fin de cette première série série numéro 2 maintenant qui voit s'affronter quatre nageuses dont cinq sont présentes couloir numéro 2 nous avons les fios cox qui n'est pas présent couloir numéro 3 marisa et diar de l'esn qui est la seule à avoir un temps de référence en 10 0 3 0 0 rébeca ferry du perron et camille brun de liège natation sans temps de référence non plus voilà on est à peu près sur 10 minutes de course voilà la course suivante se prépare déjà et on appelle les nageurs à la chambre d'appel donc je vous rappelle qu'est ce que vous voyez au fond de votre écran à côté du grand drapeau maison c'est la chambre d'appel c'est là qu'on appelle les nageurs qu'on vérifie leur identité avant présentation devant les plots ensuite sur la droite vous ne voyez pas il ya les plots de démarrage et puis derrière sont présents les nageurs de la prochaine course et puis les nageurs dans l'eau donc on gère ainsi trois courses en parallèle afin que les nageurs ne courent pas mais soit bien préparé avant le démarrage voilà une durée d'à peu près dix minutes je vous le disais avec une course quand même dans la course rébeca et camille qui se disputent pour l'instant la première position de ce 400 m féminin nage libre petite avance pour rébeca ferry du perron bonnet rouge alors je m'excuse l'arbitre est juste devant la ligne de virage je vais voir si je peux pas lui demander de se reculer légèrement sur la gauche si je peux je le ferai avec plaisir évidemment les scores sont prioritaires sur la caméra alors voilà énormément de monde cet après midi des dizaines de parents des centaines de nageurs voilà ça fait l'ambiance ça crée l'ambiance ça fait plaisir de voir que la natation francophone ou wallonne est dynamique on remercie par la même occasion tous les clubs de jouer le jeu du challenge de venir présenter des nageurs ici on remercie évidemment tous les nageurs de s'aligner sur des distances peu communes du 400 mètres pour certains d'entre eux c'est des distances très longues il y a des nageurs ici de 2014 comme on l'a vu tout à l'heure qui présentaient pour la première fois dédierait des distances aussi longues en compétition donc voilà un bel exercice pour chacun et on l'espère beaucoup de plaisir alors rébeca ici qui a pris la tête de course suivi de camille et marissa qui vient d'effectuer son virage donc marissa de l'ESN bonnet vert si vous connaissez un petit peu les clubs ESN bonnet vert perron bonnet rouge mozan bonnet blanc warren bonnet rose il y a aussi des bonnets gris et des bonnets noirs je sais du côté du sssv je vérifierai ça tout à l'heure pour vous voilà vous voyez 2013 des enfants qui nagent déjà à une belle vitesse alors ça remonte un tout petit peu du côté de marissa qui reprend par rapport à camille voilà rien n'est joué pour cette deuxième place par contre pour la première rébeca a pris une bonne longueur d'avance maintenant 50 m d'avance ça va être difficile de la rattraper je pense ah bon voilà 400 m ça fait 16 longueurs ça laisse un peu de place à des rebondissements dans toutes ces courses on l'a vu tout à l'heure certaines sessions sont extrêmement disputées si je prends par exemple la session numéro 5 ici entre le plus rapide et le plus lent il ya à peine 30 secondes et c'est encore plus ténu si je descends ouais non la série numéro 4 sera probablement la plus tendue en tout cas de cette épreuve numéro 7 on l'a vu tout à l'heure un des beaux sprints des belles disputes des publics très chaud très encourageant allez on entend les entraîneurs les parents et rébeca qui fait toujours la différence sur ces 400 m féminins des enfants de 10 ans première série virage de marissa et de camille quasiment simultanément et voilà virage de rébeca je suis désolé vous le voyez pas mal pas l'arbitre est juste devant voilà bonnet vert marisa et diar qui a maintenant pris le large sur sa poursuivante camille brown et rébeca maintenant qui a pris plus de 50 mètres d'avance voilà les la première et la dernière qui se croisent virage pour rébeca alors vous le disait ces compétitions sont qualificatives donc voilà on verra qui peut aller chercher une place un record un temps on ne m'en a pas encore signalé ça arrive de temps en temps on a parfois des records francophones parfois des records de belgique alors peut-être pas sur le jules georges mais sur d'autres compétitions régulièrement allez rébeca ici qui remonte camille et qui finit son 400 m félicitations rébeca voilà pour cette belle victoire vous l'entendez peut-être les amis les parents qui applaudissent voilà la série suivante se prépare six nageuses sont pressenties pour cette course et je les vois toutes les six une course peut-être un petit peu plus disputée avec des écarts de presque une minute un peu plus qu'une minute sur certaines on devrait quand même avoir de beaux écarts l'opportunité évidemment pour les nageuses de de se tester sur des longueurs de 400 mètres ce ne sont peut-être pas les distances les plus courantes qu'on peut avoir voilà l'arrivée de camille félicitations camille ceci clôture la deuxième série et voilà retour pour la série 3 de 5 qui accueille donc je vous le disais six nageuses et c'est parti couloir numéro 1 Zoe Brion du Mozan qui nage en 8'38'53 couloir numéro 2 Monica Garcia Garcia de l'ESN qui nage en 8'27'00 couloir numéro 3 Annaëlle Toussaint de l'ESN encore qui nage en 8'11 c'est la plus rapide de cette série couloir numéro 4 Nola Rose Gustin du Flip qui nage en 8'23'88 couloir numéro 5 Marie Gabrielle ESN qui nage en 8'30'00 et couloir numéro 6 Ainawa de Maxcalc du Noc qui nage en 9'20'74 alors là il y a beaucoup beaucoup de monde qui viennent chercher des fiches peut-être eu un démarrage un peu rapide à voir s'il y aura malheureusement une disqualification ou pas pour la nageuse qui est partie très très rapidement vous le voyez ici discussion entre les juges arbitres voilà alors tout le club du Perron est devant la caméra voilà ESN c'est Marie qui fait son virage maintenant suivi par Ainawa à la chambre d'appel et j'ai vu également Anaëlle voilà Zoé et Monica qui arrivent maintenant voilà virage pour Zoé virage pour Monica allez c'est toujours Marie Gabrielle qui semble avoir pris une petite avance elle qui nage en 8'30' et qui va voilà bonnet vert vous la voyez ici en bas voilà virage pour elle Anaëlle Toussaint maintenant virage Nola Rose virage également Zoé Brion Monica voilà on a un peu le trio je crois que j'ai raté le couleur 6 qui a également déjà fait son virage tout à l'heure allez les premières reviennent déjà toujours Marie Gabrielle voilà voilà largement en tête suivi par le couleur numéro 3 Anaëlle Toussaint et le couleur numéro 6 Ainawa voilà largement en tête suivi par le couleur numéro 3 Anaëlle Toussaint et le couleur numéro 6 allez Zoé Ligue numéro 1 Monica Ligue 2 numéro 2 allez virage pour les deux nageuses qui se disputent la 5ème et 6ème place allez Marie Gabrielle qui entame un nouveau virage toujours couloir 3 Anaëlle Toussaint couloir 6 Ainawa de Marshall qui voit la virage et Nola Rose couloir numéro 4 une discussion à nouveau entre les arbitres je ne peux pas vous commenter ce qu'ils disent je n'entends rien du tout mais ça discute sec allez Zoé et Monica qui sont reparties toutes les deux allez Zoé qui tient bon Monica aussi bataille là au bout de votre écran en haut à gauche moins de bataille pour Marie ici en bas qui fait la course en tête allez bataille pour la 2ème et 3ème place également couloir 3 couloir 6 allez virage la poussée en tout cas était simultanée je ne peux pas vous dire qui des deux était en avance notre ami arbitre et pile poil devant la ligne de virage c'est notre ami arbitre et pile poil devant la ligne de virage allez les premières nous vont pas tarder à arriver allez les premières nous vont pas tarder à arriver Allez, virage pour le couloir 4, Nola Rose. Zoé là au fond, qui prend un peu de retard. La course suivante qui se prépare. Voilà, on voit Zoé qui s'est fait distancer un tout petit peu. Par Monica. Voilà, donc Marie qui en finit avec 100-400 mètres. Félicitations Marie. Voilà, suivie directement par Annaëlle qui accélère encore. Qui finira donc deuxième. Bien que Aenoa pousse, ce sera trop court. Voilà, bravo. Mesdemoiselles, les trois premières sont donc connues. Voilà, Nola Rose qui en finit également avec 100-400 mètres. Maintenant, c'est au tour du couloir numéro 2. Monica Garcia Garcia. Voilà, et Zoé Brion qui clôture ses séries 3. Des nageuses de 10 ans, 400 mètres, nage libre. Voilà, arrivée de Zoé. Félicitations les filles. Et voilà, on est de retour pour la série 4. 5 séries, je vous le disais. 6 nageuses qui se présentent sur le plot de départ. Et c'est parti. Alors, couloir numéro 1. Lucy Tombeur de Liège Natation qui nage en 7'35-79. Couloir numéro 2. Alex Genot de Warhem qui nage en 7'18-65. Couloir numéro 3. Poulin Vanove de Liège Natation qui nage en 7'10-23. C'est la plus rapide. Couloir numéro 4. Nina Menili du Tan qui nage en 7'10-83. Donc vraiment très très proche. Couloir numéro 5. Valentine Rinkin du Meuzan qui nage en 7'29-18. Couloir numéro 6. Rania Labibi de Warhem qui nage en 7'44-45. Donc si les chiffres sont bons, on devrait assister à une bataille pour la première passe entre le couloir numéro 3 et le couloir numéro 4. Pauline et Nina respectivement. Et ensuite une dispute pour la troisième position entre le couloir 2 et le couloir 5. Alex et Valentine. Alors voilà. La première revient déjà. Pauline Vanove. 7'10-23 est déjà sur le retour. Voilà, vous la voyez, la nageuse du Liège Natation Bonnegris à votre écran. Ligne d'eau numéro 3. Suivi par Rania Labibi. Je pense. Voilà, ici couloir numéro 6, vous l'avez vu. Et puis le couloir numéro 2, Alex. Voilà, Valentine quatrième au coude à coude avec Lucille Tombeur. Allez, je vous le rappelle, des courses de 400 mètres, nage libre uniquement. Aujourd'hui, c'est le principe même du challenge. Des enfants de l'âge de 10 ans, nés en 2013, qui s'affrontent ici à l'écran. Et voilà, des vitesses. Voilà, virage en tête avec presque déjà 40 mètres d'avance pour Pauline Vanove. Allez, virage de Rania, ici en bas de votre écran, au coude à coude avec Alix. Allez, bataille pour la quatrième position, ce sera Lucille, couloir 1, Valentine couloir 5 et Nina couloir 6. Allez, ça revient déjà. Vous voyez, ça va vite. Allez, Pauline, virage. Rania et Alix, les deux nageuses de Warham, se disputent la deuxième et troisième place. Pourquoi pas une première, hein ? Tout est jouable. Ils peuvent aller chercher la première. Allez, Valentine qui craque un peu ici. qui se fait légèrement rattraper par Nina. Voilà, les deux nageuses que vous voyez à l'écran, qui sont au coude à coude. Allez, tête de course maintenant, Pauline toujours. Vous allez voir son virage. Voilà, virage de Pauline. Suivi des deux nageuses de Warham, Alix et Rania. Rania en premier, Alix en deuxième. Allez, ça se bat là-bas. Ça se bat un peu plus loin aussi. Couloir numéro 1, Lucille, qui tient sa quatrième position. Nina et Valentino courent à coude. C'est Nina qui se détache un petit peu. Allez, c'est disputé. Disputé pour la deuxième position. Et disputé pour la dernière. Ou plutôt l'avant-dernière. Je ne sais pas, on ne dispute pas vraiment la dernière. Allez, maintenant, c'est Alix qui prend le dessus sur sa camarade Rania. Et toujours Lucille, couloir numéro 1 là-haut, qui maintient sa quatrième position. Allez, Valentin et Nina, au coude à coude. C'est Nina qui prend le virage. La première. Allez, la nageuse du couloir numéro 3. Pauline, nouveau virage. Qui maintient son avantage sur Alix. Et Rania. Allez, Nina qui prend l'avantage maintenant. Valentin qui craque un peu. Et Lucille qui maintient sa position. Voilà, virage ici. Allez, je ne peux pas vous donner les temps. C'est un peu dommage. Et voilà, Pauline Vanove qui finit son 400 mètres. Alors, bataille pour la deuxième position entre... Je ne saurais pas vous le dire. L'arbitre était juste devant. Rania Wallix, je laisserai les temps donner le verdict. Lucille qui termine aussi quatrième couloir numéro 1. Voilà, Nina qui accélère. Valentin aussi. Voilà, Valentin qui aura un tout petit peu craqué. Et qui en finit aussi avec son 400 mètres. Félicitations les filles. Très belle course. Voilà, très belle course je disais. Et maintenant, cinquième et dernière série de cette épreuve 7. Si nageuse. Avec des temps encore un peu plus rapides. On est sous les 7 minutes. Voilà, c'est parti. Ligue 2 numéro 1. Kato Delsar de Warhem. Qui nage en 6, pardon. 57,84. Alors, Jolen Hirz du SVDE. Qui nage en 6,47,32. Morayo Rafiou du Tan. Qui nage en 6,17,58. C'est la plus rapide. Leila Azouzi du SVDE. Qui nage en 6,44,53. Ligne 4. Ligne 5. Lily Vizé du SVDE. Encore. Qui nage en 6,49,31. Et alors, ligne de numéro 6, ici en bas de votre écran. Lauren Stass de Liège Natation. Qui nage en 7,05,84. Voila. Alors, vous voyez, se disputer. Pas véritablement de grosse avance pour l'une ou l'autre nageuse. Alors, on espère que la diffusion est bonne pour vous. Que la continuité du signal est excellente. Moi, je ne détecte pas de problème particulier. J'espère que vous passez un bon moment avec nous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Ça encourage les équipes. Ça encourage les nageurs. Et ça fait connaître un petit peu la natation en dehors des cercles déjà connus. Voilà. Allez, on reprend la course. Vous les voyez peut-être. Voilà. Alors, Morayo, Lindo, numéro 3. Au coude à coude avec Kato Delsar, Lindo, numéro 1. Et Leila Azouzi, Lindo, numéro 4. Alors, ce sera Morayo, Kato et Leila, me semble-t-il. Voilà, ici, Lindo, numéro 5, Lili et Loran qui font également leur virage. Je vous ai passé Jolène, Lindo, numéro 2, dans la deuxième partie de course. Donc, on a vraiment deux groupes ici. On a un groupe pour les trois premiers devant avec maintenant une quinzaine de mètres d'avance sur les trois poursuivantes. Allez, bataille de Kato Delsar. Maintenant, qui tente de prendre la tête de course. Elle qui a un temps de 6'57'84, soit 40 secondes plus lent que Morayo, que vous voyez à l'écran, qui, pour l'instant, est en troisième position. Et c'est Leila qui nage en 6'44'53 qui a pris la tête de cette course, me semble-t-il. La nageuse du SVDE Bonne Noire au milieu de la piscine. Oh, bonnet bleu marine peut-être. Allez, ça tourne vite là-bas. Vous voyez les équipes de Warhem qui encouragent côté droit. Les équipes de Liège-Natation côté gauche. Et on va voir ce virage. Difficile de les départager. Allez, petite avance pour la nageuse de Liège-Natation du SVDE. Voilà, Morayo qui craque un tout petit peu. Allez, suivi immédiatement par Jolène et par Lily. Et c'est Loran à l'instant. Voilà qui clôture la marche. Comme ça, vous avez le temps actuel. Il me semble que les écarts se sont un peu réduits. Il n'y a plus véritablement... Deux groupes. On est plutôt sur un groupe étendu. Alors, les deux premières se sont largement distancées. Par contre, la troisième... Donc, Morayo qui tout à l'heure était dans le premier groupe se fait sérieusement rattraper par Jolène. Ligue 2 numéro 2. Voilà, ce sont des longues distances. Difficile de dire... Si c'est tactique ou passager. Allez, Morayo qui garde son avance à la troisième position. Lily Vizé qui remonte également. Allez, la nageuse du SVDE. Leila. Allez, on va suivre un peu le virage ici. Ah, vous voyez, disputé. Morayo et Jolène. Allez, ça commence à faire un petit peu plus de mousse. Vous voyez. Lily Vizé également. Qui produit une partie de son effort maintenant. Et Loran. Qui fait ce qu'il faut pour ne pas trop se faire distancer. Allez, la nageuse du SVDE. Leila qui aura pris une très très belle avance. Et qui finit son 400 mètres. Félicitations à elle. Allez, Kato Delsar finit également. Alors, bataille pour la troisième position. Entre Morayo et Jolène. Ou Jolène. Je dirais Morayo et Lili, me semble-t-il. Et on clôturera sur Loran en bas de votre écran qui arrive. Voilà ceci. Voilà Loran. Voilà, ceci clôture l'épreuve numéro 7. Je vous le disais, épreuve numéro 7 terminée. On entame l'épreuve numéro 8. On passe aux garçons maintenant. Quatre séries prévues de 14h45. Donc on a un tout petit peu d'avance sur le planning. Jusque 15h25. Allez, c'est parti. Ligne d'eau numéro 1. Pas de nageur. Ligne d'eau numéro 2. Emmerich Defourny du NCH. Excusez-moi, pas de temps de référence. Ligne d'eau numéro 3. Oscar Guéret du Perron. Ligne d'eau numéro 4. Robin Otto du Mozan. Ligne d'eau numéro 5. Alexandre Emerul du Perron. Voilà, ligne d'eau numéro 6. Pas de nageur. Alors je vois par contre qu'il... Non, correct. Il y a quatre nageurs dans l'eau. Quatre nageurs annoncés. Quatre nageurs dans l'eau. Et aucun temps de référence. Et c'est le nageur du NCH. Ligne d'eau numéro 2. Emmerich Defourny. Qui prend la tête de cette course. Voilà, village pour Emmerich. Suivi d'Oscar. Suivi de Robin. Suivi d'Alexandre. Alors Robin qui a fait un virage un peu compliqué. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Je vous disais Oscar. Emmerich, pardon. Voilà, virage pour Emmerich. Virage pour Oscar et Alexandre au coude à coude. Et virage pour Robin. C'est parti. Allez, virage, ligno numéro 3 et ligno numéro 5. Coup d'un coup d'un peu moins prononcé. Et ligno numéro 4 qui arrive aussi, Robin Otto. Voilà, virage pour Rodrin. Voilà, on espère que vous pouvez suivre la course de vos enfants, petits-enfants ou amis. Allez, couloir numéro 3 qui arrive ici, Oscar. Voilà, Emeric qui a pris large et Robin qui clôture cette course. C'est parti. Voilà, alors où est-ce qu'on en est ? Les 4 nageurs qui sont toujours dans l'eau. Beaucoup de monde devant moi. Je regarde donc via l'écran. Ok, toujours les mêmes. Voilà, pas de changement fondamental. Oscar qui a fait son... Emeric qui a fait son virage tout au bout. Voilà, donc 50 mètres de différence donc entre les nageurs et un virage quasi simultané entre Alexandre et Oscar. Robin lui aussi, 50 mètres de retard. Et 100 mètres de retard sur Emeric qui, vous le voyez, fait son virage en tête. Voilà. Voilà. Virage, ligne d'eau numéro 3 et 5. Toujours au coup d'Aquaad depuis tout à l'heure. Très peu de différence. Emeric lui... Qui en finit avec son 4... Ah non, qui n'en finit pas encore. Qui pense en avoir fini avec son 400 mètres. Du coup, il remet M couche. Vous voyez, c'est la fin. Ça accélère encore. Emeric qui, apparemment, on est encore un peu sous la pédale. Probin, un virage. Voilà, Emeric, dernier virage, je présume. Allez, Oscar qui ne se laisse pas remonter comme ça. Donc il y a de toute façon une longueur de retard. Voilà, Emeric qui finit. Félicitations à lui. Belle victoire sur ce 400 mètres. Série 1. De l'épreuve 8. Alors, aujourd'hui, nous aurons pas mal d'épreuves. Donc on aura au total 12 épreuves. Voilà, je n'en ai pas parlé, mais notre juge arbitre officiel est Maria Wilhelms du NCH. Et M. Bruno Gossuin au starter. Merci à eux d'être présents. Et pour ceux que ça intéresse, il s'agit de la 53ème édition du Challenge Jules-Georges. Et il s'agit évidemment de sessions éliminatoires. Voilà. Alexandre qui en finit aussi. On attend Robin qui finit calmement. Enfin, calmement, je présume que pour lui c'est moins calme. Voilà. Ce sont des nageurs qui ont... Ils sont de 2013, donc 10 ans. En tout cas, ils sont dans la catégorie 10 ans ici. Voilà, Robin qui en finit. L'arbitre est juste devant. Mais je vous le dis, voilà. Touché. Félicitations à tous ces nageurs. Voilà, course suivante. Série 2 de 4, 6 nageurs alignés. Et c'est parti, il y en a un qui a oublié de plonger. Un petit peu tard. Alors, ligne 2 numéro 1. Edouard Delarge du Perron, sans temps de référence. Deuxième, Clément Dupuis du Perron. Ligne 2 numéro 3. Aidan Harar du Tannes, qui a un temps de référence en 9, 15, 55. Ligne 2 numéro 4. Simon Tonnet du Perron. Ligne 2 numéro 5. Arthur Gylfanov du Perron. Ligne 2 numéro 6. Baptiste Henkens du STD. Sans temps de référence. Voilà, donc vous voyez, on est sur des temps de 9, 15 pour cette série. Par comparaison, chez les femmes, nous étions sur 10, 03. Voilà. Petits écarts qui ne veulent pas dire grand chose. Et pour cause, le temps le plus rapide sur le papier des dames de tout à l'heure était de 6, 17, 58. Alors que le temps le plus rapide sur le papier des hommes ici est de 6, 35. Vous voyez, les femmes nageant plus vite que les hommes dans ces séries. Allez, les trois premiers qui sont déjà bien partis. Simon, Clément, Edouard, qui ont pris la tête de course là. Voilà, Simon. Alors, je vais voir dans quelle mesure. J'en reviens tout de suite. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 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 et ça m'a un petit peu perturbé voilà je vous laisse peut-être profiter alors de cette course et désolé pour cet impondérable voilà virage ligne de neuro 6 de Maël Renoir et ligne de haut numéro 1 Alessio Serov allez voilà nageur de l'ESN Axel qui arrive maintenant voilà virage pour Axel virage pour Vivien vous voyez maintenant Nathan couloir numéro 2 biège natation virage pour lui aussi voilà on s'approche de la fin de ce 400 mètres ça avance un peu vous entendez peut-être les annonces des nageurs précédents allez Maël ici à l'écran et virage d'Adriel allez je vois arriver Axel maintenant ça accélère un petit peu virage pour lui aussi allez virage ligne de haut numéro 5 aussi pour Vivien virage pour Nathan et Adrien et Adrien ligne de haut numéro 3 bonnet rouge qui lui a un temps de référence de 7'18'94 c'est le plus rapide de cette série voilà et qui en finit avec ce 400 mètres virage pour Maël voilà vous le voyez le ligne de haut numéro 4 Axel qui produit un effort et qui en finit également voilà virage pour Alessio le ligne de haut numéro 1 et arrivé également pour Vivien le nageur du club de Dizon voilà Nathan ligne de haut numéro 2 qui en finit également allez Alessio Cerov ligne de haut numéro 1 et Maël Renouard ligne de haut numéro 6 que vous voyez ici à l'écran en bas de votre écran qui va également clôturer ses 400 mètres bravo à lui allez Alessio et voilà c'est lui qui clôture cette série numéro 3 de 4 et voilà dernière série de cette épreuve 8 6 nageurs annoncés 6 nageurs sur les plots vous voyez leur tête à l'écran allez c'est parti ligne de haut numéro 1 Jérémia Guillaume du Mozan en 7.06.62 couloir numéro 2 Elad Carlos Da Silva du Mozan en 6.49.24 couloir numéro 3 Martin Bams du Perron en 6.35.63 c'est le plus rapide de cette série couloir numéro 4 Finn Jorissen de Liège Natation en 6.40.03 c'est le deuxième temps Clément Pouce ligne de haut numéro 5 de Liège Natation en 6.50.74 et puis Adam Elbustan du Mozan en 7.14.87 donc ça promet normalement de la course disputée vous le voyez allez virage par Clément Pouce qui semble avoir pris un tout petit peu l'avance sur Finn Martin et Adam deuxième partie de course et là des Jérémia qui sont un peu derrière allez le nageur de Liège Natation Clément qui sera deuxième et c'est Martin Bams du Perron je pense qui a viré en premier voilà suivi de Finn Jorissen Liège Natation également voilà les deux derniers si je peux dire ça comme ça Jérémia et Elad qui finalement rattrapent Adam au couloir numéro 6 voilà rien n'est joué 16 longueurs je vous le rappelle allez virage pour Martin virage pour Clément et virage pour Finn Adam Elad Jérémia dans un mouchoir de poche allez ça nage bien je vous rappelle que le temps est de 6.35 temps de référence sur le papier par Martin qui vient de virer qui confirme son avance Clément et Finn Triotez inchangé par contre changement pour la 4ème position avec Elad maintenant qui a pris la 2ème position suivi de Adam et Jérémia allez on va de nouveau faire un petit changement technique essayer de vous donner un petit peu plus de luminosité je reviens allez pour la 2ème position et Jérémia pour la 2ème position en la 2ème position avec l'antique Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501